Il est de refroidissement. Il est de refroidissement. Le régime est permanent. La longueur des litres est grande par rapport à 100 épisodes. Le régime est important. Le régime est un texte de la ligne. Le régime est un texte de la ligne. Le régime est un texte de la ligne. voilà la condition est égal à 1 donc on va enregistrer ça ok la relation finale de flux égale ça il faut à volume de données évacuer une potence maximale si on pose l'efficacité d'une lunette par définition l'efficacité y est égal l'efficacité d'une lunette donc on a 3 cas je pense 3 cas lorsque le flux n'est pas nul lorsque le flux n'est pas nul lorsque le flux n'est pas nul l'efficacité sur l'efficacité sur une lunette la notion d'efficacité d'une lunette peut être étendue d'une lunette considère l'efficacité d'une lunette voilà le flux de temps sur HS la section totale oui la surface totale la surface totale c'est l'efficacité de l'efficacité de l'efficacité de l'efficacité d'une surface totale le flux de temps sur l'efficacité de l'efficacité de l'efficacité de l'h… le flux de temps sur l'efficacité des élocs… le flux de temps shit! dans l'efficacité de l'efficacité tout ce qui a fait voilà donc ça c'est epsilon epsilon c'est l'efficacité 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 quoi ça signifie ça donc on a donc lorsqu'il n'est pas du flux dans l'extrémité lorsqu'on a un flux du cours des lettres il est il est voilà il est le sang et les vents voilà on continue l'efficacité d'un système de surface du liètre olé ok 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 on a écrit ça donc phi total égal le nu et voilà la surface totale le flux thermique à travers de la surface totale le flux total s'écrit le flux total ça ça c'est l'écriture de flux voilà donc on va remplacer tout ça dans cette équation et aussi la section totale par le ns a plus nsb le suivi alors la formule finale ça revient à ça ok donc le flux ou bien l'efficacité t nsb égale le st moins nsa plus nsb divisé par st la formule générale Alors on obtient l'expression de l'efficacité d'une surface iliète. 1 moins 1 moins epsilon n sur s total. Juste un petit calcul ici. Un petit calcul comme ça. On divise 2 par s t. Donc 1 moins. 1 moins epsilon on va factoriser par s a. Le n s a divisé par s t. Voilà la formule générale de flux. Dans un cas de... Il est triangulaire. Alors on a des hypothèses qu'on va respecter. Il faut respecter ça. Pour des raisons du calcul. On a un régime permanent. Voilà. La longueur est très supérieure à la largeur. On inverse l'axe OX. Non, OX. OX. Il est inversé. Parce que le flux il est rentrant. La largeur des lettres. Voilà. Le L. Petit L. Alors le bilan. Le bilan énergétique. 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 Le VX. Il y a la XVL divisé par L. Alpha carré. On a déjà démontré ça précédent. Dans le cas. Le cas avant. Le HP sur lambda S. Égale à le H sur HB. La dérivée par rapport à X. De lambda SX. DT sur DX. Égale. Donc. La convection. Égale à la conduction. La conduction. Égale à la convection. Ici. Cette surface. Il dépend du X. Ce périmètre. Il dépend du X. Le T. Il dépend du X. Donc le SX. Égale à 2B. AX. Fois le L. Donc ça c'est la sexe. C'est la surface. La surface. Voilà. Voilà. Donc le périmètre. C'est 2BX. Plus L. Donc. On a ça. Il est négligeable devant ça. Donc c'est 2L. Alors. L'équation. De deuxième degré. Sur X. DT. C'est un carré. Par rapport à X. DT. Un. Moins L. X. C'est un carré. Égale à 0. La résolution. De cette équation. Suivée par la fonction. De Bessel. Alors. On ne va pas entrer dans ces détails. Donc. Dans notre cours. Il suffit d'avoir. Cette formule. Pour justifier ça. Alors. On va passer à la. Conduction. En régime. Instationnaire. 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 Faites attention. S'il vous plaît. Faites attention. On va. Commencer. Une partie. Qui est très très importante. Dans cette partie. Nous étudierons. Les échanges thermiques. Par conduction. De le cas. Où la température. Et fonction. Non seulement. Des conditions spatiales. En particulier. On étudie seulement le X. Pas le XYZ. Alors. Mais également. De temps. Et ce. On check point. D'eau solide. D'eau solide. Non. 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 Diminuer les problèmes. Périodiques. Caractérisé par. Réplification d'un cycle. Sénus vital. Ou quelconque. A périodique. Mais en température. En régime. Des moteurs. Démarrage. Arrêt. Instation thermique. Ça génère. Un flux. Bien. Donc. On a intérêt. Non. Nous. On a intérêt. A diminuer ce flux. Pour ne pas dégager. Plus de température. Ou bien. Plus de chaleur. A l'extérieur. Alors. Pour conserver. Cette. Chaleur. De. De. Corp. Alors. L'étude. L'étude. Des. Phénomènes. Instationnaires. Et. Exactement. Important. De la. Pratique. Il. Difficile. De trouver. Une. Activité. Humaine. Où. Elle. N'intervient. Donc. Le. Transfert. Thermique. Il. Il. Partout. Partout. Il. Convient. D'ajouter. Un. Grand. Nombre. De problèmes thermiques. Le régime permanent n'est pas jamais atteint. D'ailleurs. Théoriquement. La durée d'établissement. D'un régime permanent est infini. On pratique par considération pour considérer que le régime est établi quand la température et en chaque point du système ne diffère que de température en régime d'une certaine valeur préconnue. Proc revenu choisi par l'exemplaire. Voilà. De trou. Donc. Il suffit de passer site. Alors. Voilà. Nous sommes commensés par le chiffre de problèmes ou la résistance interne par conduction. Inégligeable. Nous sommes commensés par le chiffre de problèmes ou la résistance interne par conduction. Donc le L sur SH est négligeable. Grande conductive dynamique et PCD mini caractéristique L. Pour lesquels la température peut être considérée comme uniforme. L'expérience montre que l'on pose un stationnaire en surface une température donnée. L'expérience montre qu'un pôle classique l'accord du produit lorsque comportement théorique que le corps de nuit comme le monde. Voilà. L'équation générale. D'accord. Tu faut. Nous avons vu ça. Oui. Précédemment. Nous avons vu ça. Décoré par rapport à T. C'est l'équation générale de l'équation de température. L'équation de la chaleur. C'est pas la température. Dans la description de la chaleur. C'est pas la température. Pour raison de simplification. On a.. Jeudié seulement. Échange dans un salaxe. Donc la dérivée par rapport à XO. Refroidissement ou chauffage d'un solide triconductueur. Voilà. Notre système. on considère un corps de forme quelconque brusquement plongé dans un fluide de température t infini la température initiale de corps était zéro initialement il est en t0 alors pour que la chaleur se propage dans un milieu dans le milieu il faut que il n'y a pas de gradient de température donc pour que la chaleur se propage dans le milieu il faut que il n'y ait pas il n'y ait pas de gradient de température donc le gradient c'est une différence de température donc dans le milieu alors en effet d t sur dl égale à le ts le t chaud moins t et c'est divisé par l dc sa température au centre de solide le ts c à l'extérieur avec la condition aux limites égale et la conduction est très inférieure à la conviction très très inférieure alors de landa ts moins tc divisé par l égal à te a c'est l'extérieur ça le ts le ts c'est au bout de de ce corps là donc au contact donc au contact ou bien les frontières de ce corps là voilà le ts c'est au centre donc le ts c'est moins donc il faut écrire ça tout ça 훈 au il la température au centre solide voilà notre solide donc le T est au centre le T est frontière donc le T est l'extérieur donc le T est l'extérieur donc le T est moins T est très inférieur je vais aller à la TS-TE voilà avec des conditions limites conditions limites conditions limites également moins lambda du T par rapport à du L très inférieure très inférieure très inférieure à H TS-TC donc moins lambda le TS-TC divisé par L égale à H TS-TE voilà l'équation générale équation générale qui est d'Égale qui est d'une qui est de l'estime et qui est de l'estime très inférieure Merci. 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 Donc le Thc, , R égale à HL divisé par l'anda égale à VI, voilà notre VI très inférieure à 1, très très inférieure. Donc on admite que la conductivité thermique est très grande de telle sorte que l'on puisse négliger les variations de température du corps. Le problème est entièrement contrôlé par la résistance de convection, donc la convection, la conductivité thermique est très grande de telle. Ah d'accord, on mesure l'importance relative de la résistance de biote. HL divisé par l'anda égale à HL divisé par l'anda égale à HL divisé par l'anda égale à HL. Offrons l'ambiance. On va de bi. Igual à HL divisé par l'anda égale à HL divisé par l'anda égale à HL divisé par l'anda égale à HL. Ou bien 1 sur l'anda égale à HL divisé par l'anda égale à HL. Donc bi petit signifiait que la résistance interne est petite. par rapport à HL par rapport à la résistance steroids-sérale. Longueur caractéristique, le L c'est le volume du solide sur la surface échangée. Pour avoir une dimension de mètre, pour une meilleure épaisseur de l'état, échangeant de la chaleur solide sur la surface chaque R A, on a L égale à 2 états A sur 2 R. La longueur caractéristique, longueur caractéristique, caractéristique, L égale à le volume du solide divisé par la surface. D'échange pour améliorer la lumière d'épaisseur. Deux états, deux états, deux états, et changeons de la chaleur sur des surfaces. De la chaleur sur deux surfaces. Donc, le L égale à 2 delta A divisé par 2 A égale à delta. Donc, les dimensions caractéristiques, sont égales à la moitié de son épaisseur. La moitié de son épaisseur. Donc, la moitié de son épaisseur. Donc, la dimension caractéristique, pour un mur d'épaisseur delta, échangeons sur une sous-surface, un mur. mur, épaisseur Eta, delta A, échangeons sur une sous-surface. Donc, le L doit être égal à delta A divisé par A, donc, il reste le delta A. Donc, égale à son épaisseur. Donc, dimension caractéristique, égale à son épaisseur. Donc, pour un cylindre infini de rayon R, de rayon R, le L égale à le pi R carré, L divisé sur 2 pi R, L égale à le R sur 2. Donc, la moitié de rayon. Pour une sphère, pour une sphère, pour une sphère. de rayon R, L égale à 4 sur 3 pi R carré, égale à R sur 3. Pour une sphère, pour une sphère, pour une sphère. Pour une autre définition, le nombre de vœux de cylindres est suivant comme attention et lien confusion. attention pour un parallèle on calcule le b il faut donc calculer le nombre de beurre avant de se lancer dans le calcul compliqué alors si on est dans un régime un stationnaire donc l'équation caractéristique en écrivant la quantité de chaleur par le corps égale à de celle évacuée dans ce fluide le moins hs l'équation caractéristique donc le moins hs le t moins t infini fois le dt donc égale à l'euro c v dt donc ça c'est le temps et ça c'est le température la quantité de chaleur transmise par convection pendant d'été est égale ou est égale la quantité de chaleur transmise par convection pendant d'été est égale à la diminution d'énergie inter donc le hs donc le hs le hs le t moins t infini égale à moins cv dt par rapport à le temps avec t avec t at égale à zéro à donner le t égale à t zéro donc le hs sur le rho cv dt est égale à le dt par rapport à t moins t infini v sur le volume du corps et sur la surface extérieure du corps alors théta on remplace théta par t moins t infini donc moins donc moins donc il reste ici un moins un moins donc moins hs sur o cv dt égale à o cv dt par rapport à théta on a juste remplacer le théta par t moins t infini avec un théta de t égale à zéro c'est le t zéro moins t infini qui est égale à théta de t égale à zéro la solution de l'équation la solution de l'équation donc on va il y a une erreur ici voilà donc ce terme là il ne faut pas ce terme donc d'une erreur ok c'est ça moins s donc le théta donc le théta divisé par théta zéro égale à l'exponentiel donc si on fait intégral ici intégral ici pour disparaître pour disparaître des thétas on a ici un ln de théta donc les thétas c'est l'exponentiel l'exponentiel de quoi ? l'exponentiel de moins hs sur ocv fois t on a un trait d'une autre paramètre indimensionnel donc le bi égale à hl sur lambda égale à hv sur lambda s c'est le même c'est le même le fv sur s c'est une longueur le f0 c'est le a t divisé par l carré égale à aussi lambda t divisé par oc l carré donc le a c'est le a c'est lambda c'est c'est on a déjà démontré ça donc le théta sur théta 0 égale à exponentiel de quoi ? le bi donc on a le h hv donc comment on va remplir ça ? donc l'euro c l'euro c donc l'euro c donc l'euro c donc l'euro c alors on va remplacer lambda par son expression d'ombi i donc l'euro c 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 comment on va faire comment on va faire si tu en place me le qu'est-ce la même zéro lambda t rocet l'euro c carré ici HV sur lambda S plusieurs problèmes ici je ne sais pas où est le problème donc on sait HV sur lambda S c'est l'inverse d'accord exponentielle moins BIF 0 notons que cette relation est indépendante de lambda puisque BIF est indépendante de lambda donc le B ici c'est la résistance interne divisé par la résistance externe donc le BI égale le HL sur lambda égale aussi le H donc c'est le V sur S sur lambda égale aussi égale le V sur S sur lambda S sur 1 sur H donc ça c'est la résistance interne puis sur la résistance externe donc le V sur S le L c'est la conduction divisé par la convection le F 0 le F 0 le F 0 F 0 actuellement est égal à F 0 sur le AT divisé par le L le A le A déjà démontré sur quoi le A donc on va remplacer d'abord le V sur S carré égale à lambda delta de T divisé par L fois S divisé par O c'est V delta de T divisé par T alors c'est lambda S T T T T sur L divisé par T T M C T divisé par T voilà donc si on voit ça c'est un flux thermique à travers la surface flux thermique à travers à travers la surface la surface S divisé par le flux de stockage dans le volet V on voit les V donc l'analogie électrique de promouvoir et décharger le condensateur sur un circuit purement résistant donc le V sur V0 égale à exponentiellement T sur R c'est le quotient c'est V c'est l'adoption de temps et appelé temps temps c le temps constant temps exprimer la vitesse de réponse vis-à-vis changement brusque de température ambiante et grand le plus système réagi donc le T donc le T moins T 0 je te dis par T moins T 0 donc pour T égale à T donc le T moins T infini divisé par T moins T 0 égale à exponentiellement 0 vid 0 2 après un période du temps qui gagne le temps à différence de température temps à 36,8 à sa valeur initiale exemple application à la trempe de temps demi-tour plaçant voilà un peu de temps pour faire cet exercice. Merci. 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 Merci.